Bonsoir, c'est-à-dire qu'il est encore Eveline, souhaité que je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il ne vous connaît toutes ses grâces et vous accorde vraiment de passer dans sa présence, dans l'intime de le Seigneur, afin vraiment de reçoit de lui tout ce qu'il a de bon pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin de mesdames et mon message portera sur l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Nous sommes inversés, on nous dit ceci, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Oh oui, vous savez, c'est important de savoir qui nous conseille et qui nous aide à prendre des décisions éclairées. C'est important parce qu'il y a des conseils toxiques qu'on va recevoir qui peuvent nous sortir du plan de Dieu et nous conduire en fait. Donc c'est très important que chaque enfant de Dieu vraiment s'assure que celui qui nous conseille est une fille vraiment soumise à la parole de Dieu et une personne qui crée le Seigneur. C'est très très important. Vous savez, notre Dieu, lorsqu'il n'apparaît dans le somme 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. C'est parce qu'un homme qui marche sur le conseil des méchants, c'est un homme qui est appelé à pécher contre le Seigneur, c'est sûr, et à sortir de Dieu et ne même pas faire ce que Dieu attend de lui. Alors qu'un homme qui marche sur le conseil de Dieu, écoute la voix du Seigneur, dise sa volonté et oublie ce que Dieu demande de faire. Il est vrai qu'en tant qu'être humain, nous sommes limités dans l'espace, dans le temps, et nous avons toute cette tendance à nous tourner vers des personnes autour de nous pour donner conseils pour plusieurs choses. Il n'y a rien ouver à cela, mais nous devons garder à l'esprit que le premier conseiller, en tout cas présente de Dieu, ce sont les êtres humains, c'est vraiment d'éternel en personne. Il écrit dans Esaïe 9, verset 5, ceci, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Donc ici, ce verset décrit la naissance du Messie, un enfant nous est né. Ici, il s'agit en fait de la prophétie de Esaïe concernant le Messie, c'est-à-dire le Seigneur, Jésus de Nazareth. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous comprenons bien que le premier conseiller vers lequel nous tournons sur le même problème, c'est bien sûr notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Il est digne de confiance parce qu'avec lui, on ne peut pas se tromper. Il nous dira tout d'avec, il nous aidera à prendre les bonnes décisions. Nous, nous devons savoir que toutes les personnes qui nous entourent n'ont forcément le dissonnement qu'il faut pour nous consommer adéquats. C'est sûr qu'on peut écouter des cours des autres, mais donc, on peut prendre le temps de passer conseil, comment dirais-je, de les amener en prière, en fait, de passer sous la loupe du Seigneur, afin de savoir vraiment si ces conseils sont avisés, si ces conseils sont vraiment du cœur de Dieu ou pas, avant de les appliquer, c'est très important. Il y a des hommes de Dieu qui écoutent des conseils des gens qui les entourent, des hommes de la famille, des frais sur une crise, de tout le monde, et se mettent à les mettre en application sans toutefois constater le Seigneur. Mais ce n'est pas bien parce que l'être humain peut se tromper. Là, ce qui peut se tromper, c'est notre Seigneur, Jésus Christ, il est digne de confiance. Donc, c'est important de nous tenir vraiment vers lui pour donner conseil, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe ce que nous traversons, nous devons toujours nous tourner en premier le Seigneur. Si maintenant nous tournons vers lui et que le Seigneur décide de nous envoyer une pièce personne pour de l'aide, pas de problème, on va oublier au Seigneur parce que c'est lui qui nous envoie cette personne. Nous devons garder à l'esprit que notre conseiller, en premier, c'est bien sûr, c'est notre Seigneur, Jésus-Nazare 4, Nacro-Gogluta. Il est qui dans le somme 32? Non, on ne peut pas s'entendre. Je trouve le somme 32, voilà, c'est ça. Dans le somme 32, verset 8, il dit ceci. Je t'instruerai et te montrerai la voie que tu dois choisir. Je te conseillerai, je regarde le regard fixé sur toi. Je t'instruerai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard fixé sur toi. Amen. Donc, nous comprenons bien qu'ici, le Seigneur de Nazareth nous dit qu'il nous conseillera. Il nous montra la voie à suivre et il nous gardera le regard fixé sur nous. Donc, notre Dieu ici est très clair. Il est le conseiller par excellence, digne de confiance. Dans ce milieu, de se tourner vers nous, sans besoin d'un conseil. Et notre Dieu, le Dieu des grandes choses, nous se dit des petites choses. Il n'y a rien qui soit trop petit pour lui, on est conseillé. Le Seigneur apprécie et est très réjoui que ses enfants s'arrêtent pour se tourner vers lui. Demandez conseil avant d'agir. Et de ne surtout pas prendre pour, on est content, tous les conseils qu'ils écoutent autour de vous. Parce qu'il y a des conseils qui sont, comme j'ai dit, toxiques. Il y a des conseils que l'ennemi va utiliser des personnes, parfois qui sont ignorantes, ou des personnes qui sont aussi mal intentionnées, qui ont le cœur de la malice, de la ruse. Il y a des conseils qui peuvent nous pousser à faire des actions regrettables, des actions qui peuvent nous sortir du plan de Dieu. Et même détruire nos vies complètement. Donc c'est exemple de la commune de vraiment prendre un temps, et vraiment nous ressaisir, de nous prêter, de nous chercher la force de Dieu en toutes choses, afin de nous assurer que ce que nous voulons faire est vraiment de lui. Il est écrit dans Esaïe 30, je vais juste lire un petit verset d'Esaïe 30. Attendez un moment. C'est ça, Esaïe 30, verset 1, dit c'est ici. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Amen. Donc ici, je n'ai pas de l'idée de venda, je vous l'ai dit si vous voulez, mais c'est juste pour me mettre dans un corps pour comprendre que notre Seigneur désire que nous nous constituons d'agir, lui, d'abord. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui nous a créés, qui connaît nos vies, qui connaît le chemin que nous devons emprunter. Il connaît très bien quelles sont les pierres de Satan, à quel moment, à quel endroit. Il est celui qui est vraiment le mieux placé pour nous conseiller, et pour nous dire quoi choisir, quoi faire, et ce dépendamment des projets que nous avons, ou bien des saisons que nous vivons. Notre Dieu est toujours là pour nous aider. Donc, vraiment, Esaïe 30, verset 1, est très clair dessus. Malheur dit l'Éternel. Vos enfants rêveux qui prennent des résolutions, même des veillons, qui prennent des décisions sans moi, c'est-à-dire sans consulter le Seigneur. Vous comprenez donc que mes frères et sœurs, nous n'appuyons pas sur l'homme, mais appuyons-nous sur Dieu en matière de conseil. C'est vrai que les frères et sœurs peuvent nous conseiller, les pasteurs peuvent nous conseiller, non, maman, non, papa, vous nous conseillez, mais retenons que le meilleur conseiller démeure toujours, le Seigneur, dit Nazareth, qui, au-delà de son esprit, s'inquiète en nous, nous donne des conseils à des grands besoins pour pouvoir prendre des décisions éclairées dans nos vies. Il est clair par eux que le Saint-Esprit est notre Consulateur. Amen. Notre enseignant, dont notre Dieu nous a donné, le Saint-Esprit pour nous diriger, pour nous enseigner dans toute la vérité et pour nous rappeler ce qu'il est enseigné, le Seigneur. Mais nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit aussi. Lui, parce que Dieu agit en notre son esprit, c'est vraiment devenu en son esprit, c'est vraiment d'apprendre et écouter le Saint-Esprit. C'est très important. Le Saint-Esprit est en nous. Parfois, on parle de lui juste comme si c'était un être qui est abstrait, je ne sais pas trop, mais non. Il est bel et bien là parce qu'il n'a pas connu que nous sommes les temples du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. C'est une vérité fondamentale de la parole, donc c'est une vérité, c'est vrai. Il est temps. Nous devons croire qu'il est là. Il nous appuie vraiment sur lui et croire qu'il peut prendre compte de nos bouches même, pour parler, de nos mains, pour agir, de nos pieds, pour aller où Dieu veut que nous allions. Donc, c'est important de nous appuyer sur lui. Donc, sur lui, on somme un qui dit « Heureux celui, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». C'est important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'être conseils par n'importe qui. Nous, on comprend que la guerre, qu'elle nous soit une guerre entre l'humain et les ténèbres. Et Satan a mis autour de nous, même dans nos familles, des personnes, qui sont rusées, qui ont dans le cœur de la malice, de la méchanceté, qui nous donnent des mauvais conseils dans le but de nous sortir du plan de Dieu. Et j'ai vu ce qui arrive plein de fois. Des mamans qui, même sans ignorance, ont mal conseillé leur fille ou leur fille. J'ai vu des belles mères qui ont mal conseillé leur fils ou leur fille et les assortis, en fait, du plan de Dieu. Parce que les enfants ont pris pour eux. Ils ont dit « Mais non, c'est maman et papa qui nous conseillent, donc on n'a rien à craindre. » Moi, je pense que tout le monde peut se tromper. Le papa peut se tromper. Le monde peut se tromper. Les frères, ils peuvent se tromper. Les pastères peuvent se tromper. Celui qui peut se tromper, c'est uniquement le Seigneur. Gilles Nazareth. C'est pour ça que c'est important de se tourner vers lui. Pour les conseils. Donc, on peut éviter de tomber dans les pièces de Satan. C'est très important. Si nous marchons sur le conseil des méchants, c'est sûr que nous allons forcément pécher contre le Seigneur et faire des choses que nous n'avons pas dû faire, en principe. Et quand on dit « Ceux-ci de conseil des méchants », qui est le méchant ? Le méchant, c'est celui qui est autour de nos vies, que nous côterons sûrement, mais que nous côterons son cœur, qui est dans son cœur de la ruse, de la malice, de la méchanceté et qui est vraiment là pour être pour nous une pierre d'achoppement. Amen. Et c'est important que Dieu nous donne la grâce de discerner qui est le méchant entre nous afin de ne pas écouter ces conseils. Donc, mes frères et soeurs, je vous encourage d'ailleurs à prier toujours pour demander au Seigneur de vous reveler l'identité des personnes qui vous entourent, l'identité spirituelle des personnes qui vous entourent. Parfois, il y a des gens qui viennent vers nous avec beaucoup d'enthousiasme et vont commencer à parler, donner des conseils, faire beaucoup de choses. Mais au fond, ces conseils sont beaucoup de ruses et ce n'est rien d'autre que pour nous sortir de la mort de Dieu, nous amener à cause des actions qui peuvent détruire nos vignes, conduire tout en enfer. Donc, c'est à nous de disserver par le Spirit qui est à nous justement que, ah tiens tes conseils, non, ce n'est pas vraiment de Dieu. Oh, tes conseils, non, je ferai attention à toi que c'est quoi que c'est de Dieu. Et c'est la façon qu'ils vont constant nous remettre en question. Ils vont réprendre pas et qu'ils vont passer tout, tout devant la lutte du Seigneur, dans le buchement, de discerner avec clarté qu'est-ce qui est dit, pourquoi c'est dit comme ça et où se mènera à ce que c'est moi ce qu'on sait si je le mets en pratique. Donc, c'est important, mes frères et soeurs, vraiment, de ne pas se laisser distraire ou bien se laisser pire par l'ennemi, mais vraiment, de toujours prier pour le nom de Seigneur afin de valider les comptes qu'on a reçues pour être sûr que c'est effectivement la volonté de Dieu. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui ont des conseils de leurs pasteurs, de, je ne sais pas moi, des frères et soeurs ou bien de leurs familles et qui, aujourd'hui, ont pris des chemins tout à fait contre ce que Dieu attendait d'eux. Ils sont dans la désolation. D'autres sont dans des dédés. D'autres ont quitté le Seigneur parce qu'ils ont su des mauvais conseils, des gens qui étaient méchants et ils ont désormais en pratique, croyant que c'était de Dieu alors que Dieu n'était pour rien. Donc, on comprend que nous sommes aujourd'hui dans le temps de la fin et l'ennemi vient vers nous de m'oublier, seront très déguisés. C'est une parole de faire attention parce que beaucoup viendra vers nous en vêtements de brésil mais à l'intérieur sont des loups ravisseux pour dévorer le peu de Dieu. Et si nous avons le discernement nécessaire, nous allons croire que ce Seigneur est venu de bonne foi avec un bon cœur alors que non, ils sont des agents de Satan qui sont injustes pour nous détruire et nous amener à faire des choses regrettables qui vont appris le Seigneur et nous amener à pécher contre l'éternel. Notre Père est un Dieu si bon, si puissant, si compatissant. Il est conseillé pour nous. C'est pour ça que l'Esaïe 30 tout à l'heure dit c'est un malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter. Donc on comprend qu'un autre Dieu prend plaisir à nous voir vers lui dans la prière à genoux, lui poser des questions, donner son conseil pour les choses concernant nos vies et comme j'ai dit à l'heure pour les petites choses comme pour les grandes choses. Vous savez, au fil des années le Seigneur m'a vraiment appris à m'appuyer sur lui pour tout, pour les petites choses comme pour les grandes choses et il y a des fois des choses qui semblent si banales et peut-être là son mot a dit là-dessus. Je vais prendre un petit exemple. Il y a eu une année j'avais une de mes filles qui avait su la peau il y avait une éruption de boutons un peu partout je ne sais pas trop ce que c'était et puis là je priais je dis Seigneur mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais venir à l'hôpital? Ou je vais la garder à la maison? Je te prie te fais confiance Seigneur qu'est-ce que je fais? Tout ça vers le Seigneur c'est ce qui attend de nous Parfois Dieu veut qu'on est au hôpital Parfois Dieu veut qu'on est à la maison et qu'il puisse vraiment agir en fait Je ne sais pas trop ce qui attendait de moi Bon j'ai vraiment prié pour l'enfant je priais Seigneur je t'en prie parle-moi ce que j'ai de sa peau me fait peur je ne sais pas ce que c'est je ne sais plus jamais consulter je suis un pédiatre et tout et là je fais la prière quelques jours mon fils est né il vient vers moi il dit maman j'ai fait un ral il dit mais c'est quoi le rêve? Il me dit tu connais l'hôpital on amène souvent les enfants et les vies il me dit maman c'est comment le rêve on est dans cet hôpital? Et ma soeur était très très malade et elle avait un ventre qui était très très gros et elle était un avis d'hôpital et tu étais très triste à côté et là j'ai dit ah oui il me dit t'es l'hôpital et là je connais l'hôpital c'est un hôpital pédiatrique pour enfants donc là j'ai plus le rêve j'ai commencé à priver il dit seigneur mais ça veut dire quoi ce rêve? est-ce que tu me dis que ce qui est là va dégénérer ou bien tu me dis de faire attention là quand ça fasse le seigneur il m'a dit clairement je ne veux pas que tu as l'amène à l'hôpital parce que si tu l'amène à l'hôpital ce sera un piège tu l'as mis pour toi et ils vont donner à cet enfant quelque chose qui va détruire sa santé davantage donc je t'en pourrais rester dans la maison fais-moi confiance et un peu je t'en prie pour elle je vais agir donc après ce que j'ai essayé de parler comme ça je me disais mon mari que non enfin quand j'ai l'amène à l'hôpital il était comme pourquoi je dis non enfin quand j'ai juste prié on est resté on a prié tout simplement on a prié je vous assure le seigneur a intervenu il a enlevé tous les boutons de sa peau il a nettoyé sa peau et il s'est comme celle d'un bébé et j'ai reconnu que notre Dieu est vraiment ce Dieu ce conseiller qui nous instruit nous montre vraiment la voie que nous devons suivre et je bénis le seigneur qui a accusé tout ça pour montrer qu'il est vraiment un Dieu digne de confiance un Dieu qui peut m'appuyer et vraiment chercher sa façon tout le temps et avoir son conseil sur tout ce qui concerne ma vie donc c'est ça donc juste pour vous dire que notre seigneur il écoute ses enfants et effectivement il leur donne les conseils en tout cas pour ceux qui le consultent avant d'agir Dieu donne toujours les conseils et c'est à nous de dessiner sa voix de l'écouter et vraiment de comprendre sa volonté de nous soulever de sa volonté car il veut comprendre que si nous désobéissons au seigneur c'est nous qui allons perdre c'est pas le seigneur alors que dans le nouveau pronom je vais dire d'obéir au seigneur et pour obéir il faut connaître sa volonté donc si je veux vous encourager pour vous dire en effet que ce seigneur est le meilleur conseil croyez-moi mes frères et soeurs nous ne pouvons pas que ce soit que l'être humain a le meilleur nom c'est pas vrai parfois on peut croire que c'est elle parce qu'elle a de la chose dans ses mains c'est elle c'est elle mais il n'y a personne mieux conseil que le seigneur absolument personne et je prends dans ma vie j'ai beaucoup d'exemples que je peux vous donner ma propre pour montrer que Dieu est un conseiller digne digne de confiance croyez-moi et il agit tous les jours dans nos vies et nous devons être comment dirais-je attentifs pour avoir son empreinte dans toutes les choses qui se passent autour de nous donc voilà c'est ça notre Dieu nous appelle donc vraiment à ne pas marcher sans déconcer les méchants parce que quand on écoute le méchant on absorbe son venin et ce venin nous détruira assurément donc c'est important de nous tourner vers le seigneur ou vers des personnes qui ont la crainte de l'éternité qui ont des vies conformes soumises à la crise et qui aiment les éternes afin de recevoir de ces personnes